Lorsqu'on a un exercice de titrage sans aucun graphique, donc quand on a uniquement des données numériques, on peut quand même retrouver le graphique de la courbe de pH. Donc c'est ce qu'on demande ici. Donc on a des questions sur quel est le pH à différents moments du titrage. Donc on ne reçoit pas ça, on doit le calculer. Donc les informations qu'on a ne sont pas graphiques, ce sont des données numériques. Donc on a trois données numériques, on a des données sur l'acide, on est en train de titrer de l'acide nitrique, donc HNO3. Alors si on regarde dans le tableau périodique à l'arrière les acides, ceci c'est un acide fort, donc ça c'est notre espèce titrée. Alors l'espèce titrée c'est ce qu'on va mettre dans l'Erlenmeyer, on prélève ça avec une pipette jaugée de 15 millilitres, donc c'est ça qu'on lui donne, un volume de solution titrée de 15 millilitres. Ça c'est l'acide, l'espèce titrée. Donc on cherche la concentration, c'est à ça que ça sert un titrage, chercher la concentration. Donc c'est la première question qu'on pose, quelle est la concentration et la solution d'acide nitrique ? C'est le but même du titrage. Alors pour faire ça, on a utilisé une burette dans laquelle on a mis le titrant, et si on est en train de titrer un acide, on va le titrer avec une base, une base forte. Alors ici c'est de l'hydroxyde de sodium, c'est très 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 souvent cela, on n'a pas changé beaucoup de choses, donc ça c'est notre base forte. Donc on a ici le titrage d'un acide fort par une base forte. Cette base forte, on connaît sa concentration, le titrant est toujours de concentration connue. Ici on a une concentration 0,3 molaire, hydroxyde de sodium 0,3 molaire, ça c'est la concentration de notre base qui est connue, et on a un volume de solution du titrage. On dit que lors du titrage, on observe un virage après l'ajout de 9 ml, donc ça c'est le volume observé quand on fait le titrage. Donc si on ajoute l'indicateur avec l'acide, on observera un virage ici, si c'est de la phylenophtaliine, elle va passer de l'incolore en milieu acide à un milieu rose. Donc ça c'est le volume de l'équivalence. C'est l'équivalent du virage. Plusieurs mots pour qualifier ce moment clé du titrage où ça change de couleur. Alors ce qu'on demande, c'est de calculer la concentration en acide nitrique. Donc pour calculer la concentration, il faut bien se rendre compte qu'au cours du titrage, on va ajouter une certaine quantité de base, donc ici je dessine des petits ronds, et que dans l'Erlenmeyer, au départ, on a une certaine quantité d'acide, je dessine des petits triangles, et vous allez ajouter, 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 et au fur et à mesure, la base va venir détruire l'acide, et dès la première goutte de base ajoutée en trop, vous allez avoir un virage. Donc à un certain moment du titrage, à l'équivalence, on aura un nombre de môles égal. Donc le nombre d'acides forts présents au départ va être égal au nombre de bases fortes ajoutées. Donc on aura ajouté le même nombre de môles de base qu'il y avait de nombre de môles d'acide au départ. Alors ça, c'est un moment qui permet de trouver, donc quand on a ce volume et cette concentration, on a le nombre de môles. Quand on a ajouté le volume à cette concentration, on avait le bon nombre de môles, et ici on avait un certain volume qui contenait une certaine concentration qu'on cherche, qui contenait le même nombre de môles. Donc ces nombres de môles sont calculés par des concentrations et des volumes concernant l'acide, concernant la base, NCC fois VS, et ce qu'on cherche c'est la concentration d'acide. Alors on fait la transformation de la formule, et on trouve la réponse à cette première question. Donc la concentration de la base, c'est 0,3 molaire. Le volume de la base, on le met en litres pour pouvoir utiliser des molles par litre et des litres, c'est plus joli. Mais ici, comme c'est au dénominateur et au numérateur, si on utilisait des litres, ça ne changerait rien à la réponse, mais mathématiquement, c'est plus correct de le mettre en litres. Alors si on multiplie la concentration de la base par le volume de la base qu'on divise par le volume d'acide qu'on a mis au départ, on obtient la concentration de l'acide. Alors cette formule CAVSA, CBLSB ressemble très fort au volume de la dilution. Quand on avait un Erlenmeyer avant et après ajout d'eau, la quantité de moules dans la solution concentrée et la même quantité dans la solution diluée. Donc c'est le même genre de formule. La concentration dans le volume de la base, la concentration, pardon, le nombre de moules dans le volume de la base et de l'acide sont les mêmes, et donc les formules sont de même type. Voilà, donc on a répondu à la première question. La raison d'être d'un titrage, quelle est la concentration de l'acide ? On en aura besoin. On demande ensuite de représenter le diagramme bilan. Alors un diagramme bilan, ça ressemble, enfin on doit représenter le nombre de moules de différentes espèces en fonction du volume de solution de titrant ajouté. Donc on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9 millilitres pour réussir à tout casser, enfin tout faire réagir l'acide. Donc on a une certaine quantité d'acide et au fur et à dur du temps, il est détruit par la base. Donc à chaque petite portion ajoutée, on diminue de la même façon. Donc c'est quelque chose de linéaire. Et donc ça, c'est notre acide fort titré. Donc HNO3. On peut aussi écrire H3O+, parce que dès qu'on a une solution d'acide fort, c'est en fait H3O+, qu'il y a dans l'eau. Donc l'acide fort, dès qu'il est mis dans l'eau, dès qu'il est en solution, il est complètement transformé en H3O+, et la base de force nulle. Et H3O+, plus, HNO3-, voilà. Donc si on a une solution d'acide fort, on a du H3O+, et c'est ça qui réagit, qui réagit avec la partie OH- du NaOH. NaOH en solution, c'est pareil, dès que vous le mettez dans l'eau, ce n'est pas vraiment du NaOH qui travaille. C'est un ion spectateur et du OH-. Et le OH-, on ne le voit pas, puisque dès qu'il rentre dans la solution, il détruit de l'acide, mais lui-même donc est détruit dans l'opération. C'est un kamikaze. Et on ne commencera à le voir, cet OH-, que quand on aura ajouté un excès. Donc il dit, c'est du OH- en excès. C'est le titrant. La base forte ici, qui permet de titrer l'acide fort. Voilà. Alors ça, c'est les solutions, la solution d'HNO3, la solution de NaOH, mais la réaction du titrage, c'est l'H3O+, et l'OH- qui réagissent ensemble. Donc toutes les réactions de titrage d'un acide fort par une base forte, feront toujours la même équation, puisque tous les acides d'un H3O+, toutes les bases fortes d'un OH-, c'est la base la plus forte possible dans l'eau, et on obtiendra toujours H2O plus H2O. Et si je n'ai pas la place, je mets deux H2O. Donc ça, c'est la réaction, l'équation de la réaction du titrage, l'équation ionique. Et si on écrit l'équation moléculaire, en prenant en compte d'où vient l'H3O+, du NaOH, du OH, oh là, l'H3O+, vient du HNO3, et le OH- vient du NaOH, on obtient alors l'eau et le sel, donc on prend les deux ions spectateurs. La deuxième molécule d'eau est en fait le baby-sitter du H+, ici, donc elle est rééliminée, on resimplifie ça. Voilà, donc ça, c'est le titrage en général, on n'a pas encore parlé de calcul de pH au cours de la réaction, mais c'est ça qu'on va commencer maintenant. Le CDE demande de calculer des pH au moment du départ, à ce moment-ci, quand on a un acide fort, de calculer le pH à l'équivalence quand on n'a plus personne, donc quand on a une réaction pile poil avec le bon nombre de l'acide et de la base, et qu'on n'a plus que de l'eau, de l'eau et du sel, donc ici on aura le pH à l'équivalence pour le titrage d'un acide fort. Et puis on demande aussi de calculer après 3 ml et après 10 ml, donc ce sont des pH intermédiaires. Alors le pH du mélange réactionnel du départ, donc ça c'est le petit c, le pH au départ, c'est un pH d'acide fort, puisqu'on est en train de titrer un acide fort. Pour pouvoir calculer le pH en acide fort, il faut connaître la formule d'un acide fort, et ça c'est moins le logarithme de la concentration de l'acide, c'est une formule qui est à l'arrière du tableau périodique, et si on fait moins le logarithme de la concentration de l'acide, la concentration de l'acide dont on la cherchait, on l'a trouvée, 0,18 molaire, moins le logarithme de 0,18, ça fait 0,745, donc 0,7 c'est le pH au départ, il suffisait de trouver la concentration de l'acide fort pour l'avoir. Le pH à l'équivalence, c'est pas, c'est plus un acide fort, il n'y a plus d'acide fort, il n'y a pas encore de base forte non plus, donc il n'y a personne, il n'y a que de l'eau, donc l'acide et la base, pardon, si l'acide et la base ont donné de l'eau, et les ions spectateurs ont donné du sel, donc ça c'est une solution neutre. Puis le poil à l'équivalence, on a un pH de 7. On n'a pas d'acide, pas de base, de l'eau salée. Alors, pour calculer ensuite les pH après 3 ml, là ça va être des problèmes stoichiométriques, parce qu'on doit calculer la quantité qui a réagi, la quantité résiduelle. Ici, pareil, on devra calculer la quantité en excès, donc ça c'est des problèmes stoichiométriques. Alors, qui dit problème stoichiométrique, dit équation, il dit petit tableau avec le nombre de mots de départ et d'arrivée, donc on va les faire tous les deux en parallèle. Alors, l'équation qu'on est en train de faire pendant le titrage, je vais écrire l'équation ionique, mais ça marcherait tout aussi bien avec l'équation moléculaire, c'est, on a une certaine quantité d'acide qu'on titre avec une certaine quantité de base, j'ai peut-être écrit ça trop proche, et en titrage, on s'occupe des deux réactifs, ceux qu'on obtient à droite, on ne s'en occupe pas souvent. Donc, la quantité d'acide qu'on a mis au départ, alors on connaît sa concentration, on l'a calculé, 0,18 molaires, et on connaît son volume, on a introduit dans les relènes meilleures au départ, 15 ml d'acide, je crois que j'ai mis un 0 de trop, non, si, 15 ml d'acide, donc 0,015 litre, ça nous fait un nombre de mol placé au départ de 0,027 mol, et ça, c'est la quantité qu'on avait au départ d'acide. Alors, on a ajouté une certaine quantité de base, alors ici, c'est ajout de 3 ml. Donc, si on n'a ajouté que 3 ml de base, non pas exactement ce qu'il fallait pour l'équivalence, la concentration de la base était de 0,3 molaires, si vous en ajoutez un volume de 0,003 litres, vous avez ajouté un nombre de mol insuffisant, vous n'avez pas fait tout réagir, il vous en reste beaucoup, ça fait 0,009 mol. Alors ça, c'est un problème sociométrique, on fait moins de coefficients, il n'y a pas de coefficient en acide base, mais on va quand même écrire ce coefficient, on va obtenir un problème sociométrique avec excès, on voit clairement, comme c'est une molécule réagir avec une molécule, que c'est celui-ci qui est en défaut, celui-ci le plus petit par rapport à celui-là, donc celui qui est en défaut réagit complètement, et l'autre va avoir un excès, il va rester quelque chose, donc c'est le même chiffre, et on obtient un excès de 0,018 mol d'acide. Dans le schéma ici, après 3 ml, il nous reste un tiers, en fait, on a consommé un tiers, il reste deux tiers, c'est vraiment ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce nombre de mol d'acide résiduel en excès ? Il faut le transformer en concentration, parce que ce qu'on a dans le pot, je remonte encore, ce qu'on a dans le pot, c'est de l'acide fort uniquement, donc la formule qu'on utilisera pour calculer le pH, pour répondre à la question D, quel est le pH quand on a ajouté de 3 ml, il faudra aussi utiliser la formule d'un acide fort, moins le logarithme de la concentration d'un acide fort, de l'acide, donc il faut connaître la concentration, donc le nombre de mol ne suffit pas, il faut diviser par le volume, alors le volume, quel est le volume de la solution quand on a ajouté 3 ml ? Il y avait 15 ml au départ, plus les 3 ml de base qu'on vient d'ajouter, ça nous fait un volume de 18 ml, et cet acide résiduel est dans ces 18 ml, 0,0018 litres, et on obtient, j'obtiens, j'ai un 0 de trop de nouveau, et donc ça nous fait 0,0018 divisé par 0,018, 0,1 mol, moins le logarithme de 0,1, ça nous fait un pH de 1. On était à un pH de 0,7 au départ, on arrive à un pH de 7, c'est normal, on est en train de neutraliser un peu l'acide. Alors si on regarde après un ajout de 10 ml, quand on a dépassé l'équivalence, on aura une autre formule de pH. La formule de pH à utiliser, ce sera celle d'une base forte, parce qu'on a maintenant un excès de base forte, l'équivalence est à 9 ml, si on vous demande 10 ml, vous êtes au-delà, donc on n'avait plus d'acide, on n'avait plus que de la base. Alors la réaction du titrage est la même, sur H3O++OH-, on obtient toujours nos deux molécules d'eau, et donc on a une concentration en acide qui n'a pas changé, le même volume, donc ça c'est le même nombre de môles au départ d'acide, cette fois-ci, mais face à lui, on a une autre quantité de base, on a ajouté un autre volume de titrant. Et donc cette fois-ci, on n'a plus ajouté 3 ml, mais 10 ml, 10 ml, c'est 0,010 litre, et la concentration n'a pas changé, le titrant dans la burette est toujours le même, mais le nombre de môles ajoutés ici est beaucoup plus important, 0,0030, donc cette fois-ci, on a bien ajouté un excès de base, on est au-delà du titrage. Donc le réactif en défaut, ce n'est plus la base, c'est l'acide, et donc on va ici arriver à 0 pour l'acide, et non plus pour la base. 0,0027, c'est le maximum qu'on peut consommer, et donc ici on n'ira pas plus loin que ça, et donc il y aura un excès de 0,0003. De nouveau, c'est un nombre de môles, et pour pouvoir utiliser la formule de la base forte, il faut une concentration, donc on a besoin du volume de solution, et ici on a démarré toujours avec 15 millilitres, et on vient d'ajouter 10 millilitres, et donc on a un volume total de 25 millilitres, et donc on a divisé le nombre de môles de base en excès par un volume de 0,025 litre. Et donc la concentration en base forte, si on a ajouté 10 millilitres de base, et non les 9 de l'équivalent, si on était au-delà, est de 0,012 molaire, et la formule d'une base forte, ce n'est pas la même que celle d'un acide fort, elle est aussi à l'arrière du tableau périodique, c'est 14 plus la concentration de la base, donc 14 plus, pardon, le moins, le logarithme, donc plus le logarithme de 0,012, et si vous faites ça à la machine, sans oublier le log, ça vous fait un pH de 12,1. Donc au cours de notre construction de la courbe de pH, on a placé quelques points, donc si on regarde le pH au cours du volume ajouté, on avait un pH de départ de 0,7, à 3 millilitres on était encore à 1, donc on a vraiment quelque chose qui monte tout doucement, à l'équivalence on bascule au 7, il y a 1 millilitre de là, on bascule au 12, pH d'équivalence de 7, et dès qu'on a dépassé ce pH, on est beaucoup plus haut, on est en milieu basique. Et donc si on fait des calculs de pH pour un titrage acide fort par une base forte, on n'aura que deux formules de pH à utiliser, la formule d'un acide fort et la formule d'une base forte, puisque c'est les deux seules espèces qu'on a en solution avec un moment où on a une solution neutre. Si on commence à titrer un acide faible ou une base faible, là on aura des mélanges tampons et beaucoup plus de formules à utiliser. Celui d'un acide fort n'a que deux formules, c'est plus simple.